Musique Titch, je sais que tu es dans tous tes états parce que c'est la veille de Noël, mais tu ne devrais pas dormir. Le Père Noël ne viendra pas si tu ne dors pas. Oh, je comprends. Ce qui te préoccupe, c'est que maman a laissé des gâteaux aux fruits secs pour le Père Noël et toi, tu préfères les tartes aux fruits. Alors tu es persuadé que le Père Noël, lui aussi, préférera les tartes aux fruits. Et le plus simple, c'est d'aller demander à ta maman si tu peux laisser des tartes aux fruits au Père Noël. Je suis sûr que le Père Noël aime les gâteaux aux fruits secs, Titch. Oh, toi, tu es sûr qu'il aimera aussi les tartes aux fruits ? Maman ? Titch aimerait prendre des tartes aux fruits. Il veut les laisser dans la cheminée pour que le Père Noël les mange. Ta maman est tout à fait d'accord pour que tu laisses quelques tartelettes à côté des gâteaux. Mais tu dois ensuite filer au lit. Allez, remonte te coucher et essaie de dormir un peu. Voilà, au lit. Le Père Noël passera bientôt, dès que tu dormiras. Qu'est-ce qui t'inquiète, Titch ? Dis-moi. Tu penses que le Père Noël aimerait goûter la bûche en chocolat, en plus des tartes aux fruits et des gâteaux aux fruits secs ? Tu vas aller demander à Pierre ce qu'il en pense. Mais ne réveille pas ton frère s'il dort, d'accord ? Pierre non plus n'arrive pas à dormir. Il est très énervé aussi. Pierre, crois-tu que cela ferait plaisir au Père Noël de goûter aussi la bûche au chocolat qui a l'air si bonne ? Bien sûr. Pierre dit que oui. Lui aussi adore les bûches au chocolat. Va vite demander à ta maman si tu peux avoir une petite part de bûche au chocolat pour le Père Noël. Maman, Titch voudrait aussi une petite part de bûche au chocolat pour le Père Noël. Il est sûr et certain qu'il doit adorer ça. Maman est d'accord pour que tu laisses aussi un peu de bûche avec les tartelettes et les gâteaux aux fruits secs. Mais il faut que tu ailles te recoucher tout de suite après. Allez, remonte te coucher. Le Père Noël va bientôt passer. Bravo, tu vas bien dormir maintenant. Le Père Noël ne viendra pas si tu ne dors pas. Qu'est-ce qui te tracas, Titch ? Tu devrais vraiment essayer de dormir. Ah, tu penses que le Père Noël aimerait manger aussi des petits fours salés avec la bûche au chocolat, les tartelettes aux fruits et les gâteaux aux fruits secs ? Tu vas aller demander à Marie ce qu'elle en pense. Mais si ta sœur dort, ne la réveille surtout pas. Marie, qu'est-ce que tu crois que le Père Noël va préférer ? La bûche au chocolat, les tartelettes aux fruits, les gâteaux aux fruits secs ou bien des petits fours salés ? Marie dit que le Père Noël va adorer les petits fours salés. Elle en est vraiment sûre. Parce qu'elle, elle adore les petits fours salés. Cours vite demander à ta maman si tu peux laisser aussi dans la cheminée des petits fours salés. Maman, Titch voudrait laisser des petits fours salés au Père Noël. Peut-être qu'il préfère manger du salé plutôt que du sucré. Ça tombe bien ? Maman vient juste de préparer des petits fours. Tu peux en prendre quelques-uns pour le Père Noël. Mais ensuite, tu files au lit et tu ne redescends plus. Voilà, tout y est. Il ne manque rien. Le Père Noël sera très content. Il pourra choisir ce qu'il préfère manger. Ta maman a même rajouté un verre d'eau au cas où il n'aime pas le lait. Peut-être qu'il aura tellement faim qu'il mangera tout. Allez, maintenant au lit. Et cette fois, tu dors. Sinon, le Père Noël ne passera pas cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que quelque chose t'inquiète. Que vont manger les reines ? Ils auront sûrement faim aussi. Mais tu ne sais pas ce que les reines mangent d'habitude. Tu vas aller le demander à Marie et à Pierre. Je crois que ton frère dort, Teach. Tu ferais mieux de ne pas le réveiller. Marie non plus ne pourra pas te répondre. Elle dort à point fermé. Alors, tu vas aller le demander à tes parents. Maman ? Papa ? Nous avons oublié de laisser quelque chose à manger pour les reines. Et Teach ne sait pas ce que les reines mangent. Ta maman et ton papa pensent que les reines mangent du foin. Mais papa dit qu'il n'a pas de foin à la maison. Alors les reines, s'ils ont faim, ils mangeront des carottes. Les reines doivent aussi aimer les carottes. Voilà. Le Père Noël et ses reines seront très contents de voir tout ce qu'il y a à manger. Ta maman insiste pour que tu ailles te coucher et dormir maintenant. Le Père Noël va sûrement bientôt arriver. Titch, Titch, est-ce que tu dors ? Ah, ça y est, tu dors comme un bébé. Parce que j'ai l'impression d'entendre le Père Noël qui arrive. Joyeux Noël, Titch. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.